Bonjour à cette préparation au Synode de Jeûne. Le Jeûne, la vocation, le discernement, c'est le thème du Synode qui aura lieu en octobre de 2018. Nous sommes donc dans une étape de préparation du Synode et ce Synode s'insère dans une démarche plus large, celle de l'encyclique Amores et Laetitia, et du Synode sur la famille. Le Saint-Père a inséré ce Synode aussi dans la démarche de JMJ. Et comme vous allez voir, les JMJ locaux et les JMJ de Panama nous présentent une jeune fille, Marie, comme modèle de discernement, une jeune qui discerne sa vocation et qui grâce à un oui, elle nous fait rencontrer ce que nous avons de plus précieux, le plus grand cadeau que Dieu pouvait nous faire, Jésus-Christ. Ainsi cette année, on a comme thème « Les puissants ont fait pour moi des merveilles » en Luc 1,49. Et pour la Journée mondiale de la jeunesse au Panama, c'est « Voici la servante du Seigneur qui advient à moi selon sa parole ». Cette démarche du Synode est très participative. Tous les mouvements des jeunes, toutes les associations, les groupes qui s'occupent des jeunes vont être interpellés pour participer. Et vous les jeunes, vous allez avoir aussi l'occasion de participer avec une enquête qui aura lieu en Internet. Dès qu'est possible, nous mettrons en ligne les liens pour que vous puissiez y participer. Le Saint-Père est plein d'espérance chez les jeunes. Cet amour qu'il a vers les jeunes se manifeste dans ce Synode. Et ce Synode représente aussi la sollicitude de l'Église et surtout la sollicitude de la grande amour de Dieu pour chacun et chacune de vous. Et donc, dans cette démarche, le Saint-Père nous invite, vous invite à vous les jeunes, à sortir de vos fauteuils. C'est une expression un peu bizarre. Aller vers les autres. La vie nous a été donnée pour que nous la donnions aux autres. Nous pouvons changer le monde. Vous n'êtes pas l'avenir du monde. Vous êtes les présents du monde. Et parce que vous êtes les présents du monde, vous êtes aussi leur avenir.